bonjour bonsoir à tous suivant l'heure l'endroit ou la position dans laquelle vous visionnez cette vidéo que vous faisiez partie de la communauté ou non alors celle ci sera dédiée à l'explication du fonctionnement du mode de quête mini craft quest qui a été développé par un français du nom de diwali alors pour cela c'est assez simple vous avez simplement besoin d'un pnj que vous faites spawn avec la commande slash npc create le nom du pnj une fois ça fait vous avez donc un pnj devant vous vous accroupissez avec la touche shift et le clic droit histoire d'entrer dans l'interface de quête alors l'interface de quête c'est assez intuitif dans la mesure où vous avez juste besoin d'entrer en édition pour créer une quête en cliquant sur le bouton create vous lui donnez un titre exemple boom boom le texte introduction en fait ça va être ce que le pnj va dire quand vous lui parlez ce qui va afficher quand vous allez lui demander la quête donc par exemple salut à toi là le message de succès c'est le message qui est affiché quand vous réussissez la quête et pour le lose c'est le message quand vous vous échouez la quête alors ce dernier point c'est à utiliser seulement en cas d'événements ça ça sera dans une autre vidéo que j'expliquerai donc dans le npc vous allez voir le numéro du pnj donc en l'occurrence c'est le 243 vous pouvez mettre le numéro que vous voulez c'est à dire que vous pouvez éditer depuis un pnj et transférer la quête sur un autre l'expérience minimum l'expérience maximum c'est le montant d'expérience minimum et maximum donc la tranche dans laquelle vous pouvez réaliser la quête et la réputation minimum la réputation maximum ça c'est un principe que j'ai évoqué dans une autre vidéo c'est encore pour plus pousser plus loin le principe des quêtes en allouant des quêtes de métier alors donc la partie réputation on va le faire dans une vidéo répétable si vous pouvez la faire et dans un timing si vous voulez pas laisser timing donc répétable autant de fois après être validé vous cochez simplement validé sinon vous mettez un timer avec les différents onglets day heure minute seconde quelle quête il faut avoir accompli auparavant pour débloquer celle là donc dans le parent id si vous voulez qu'elle soit accessible à n'importe quel moment vous laissez zéro l'événement on verra dans une autre vidéo objectif in order c'est si jamais vous voulez en fait que les objectifs soient faits dans l'ordre c'est à vous allez voir là vous allez avoir en fait une liste d'objectifs si vous cochez cet onglet en fait tous les objectifs devront être effectués dans le dans l'ordre sinon ils ne sont seront pas validés et le nombre maximum de players c'est le nombre maximum de joueurs qui peuvent effectuer la quête en même temps le display icône npc je vous conseille de le garder activé c'est en fait ce qui va afficher un petit point d'exclamation jaune au dessus du pnj pour montrer qu'elle a une quête à vous proposer donc une fois que tout cela est édité vous cliquez sur save donc là vous avez vu que vous avez créé la première quête donc boum boum là il va falloir créer donc les objectifs alors dans les objectifs c'est extrêmement complet vous pouvez récolter un matériau donc le descriptif c'est à dire l'objectif portera ce nom donc aller récolter la d'art le message de succès encore une fois tu as récolté d'art il a une faute l'amende c'est la quantité de matériaux qu'il faut avoir est ce qu'il faut le ramasser ou simplement le miner et ça réussit la quête l'idée maths c'est le matériau qu'il faut si vous avez un cube dans la main vous pouvez choisir l'option end qui en fait fait que le cube que vous avez dans les mains et le cube qu'il faudra récolter le matériel vous laissez vide c'est une fois que vous aurez save ça va ça va remplacer par le nom et display name c'est par exemple si vous voulez que ça n'affiche pas le nom dirt mais que ça affiche le nom cube magique ou je ne sais quoi une fois ça fait vous faites save encore un dernier truc si vous voulez que ça soit l'objectif qui finit à quête il faut cocher finish quest sachant que si jamais vous faites des objectifs dans l'ordre et ben si vous mettez le finish quest au premier objectif à la quête va être fini au premier objectif donc il faut toujours le mettre dans le dernier objectif location c'est pour que en fait le joueur pour accomplir la quête va devoir aller à un endroit donc vous fixer à nouveau la description de l'objectif c'est le message qui va s'afficher en cas de succès et le monde où il faut aller c'est à dire l'emplacement précis où il faut être vous pouvez en fait aller un emplacement et pour faciliter au lieu de rentrer tous les coordonnées à la main vous rentrez la commande quest npc en fait ça va ouvrir la commande ça va ouvrir l'interface de cas du pnj que vous avez sélectionné en dernier donc là en l'occurrence l'objectif location va pas le prendre mais c'est assez simple dès que vous êtes à l'endroit que vous voulez vous cliquez sur ir et en fait ça définit tous les le radius l'x y z de la position vous êtes et où faudra être pour remplir l'objectif vous pouvez aussi mettre un timer c'est à dire qu'il faut rester dedans pour remplir l'objectif pendant un certain timer en secondes est-ce qu'il faut aller parler à un pnj en objectif est-ce qu'encore une fois ça finit à quête la description de l'objectif le message de succès l' npc id c'est le numéro du npc que vous voulez qui validera la quête c'est à dire par exemple là aller 203 je mets un nombre pif là si vous n'avez pas si vous savez pas le nombre du npc sur vous vous faites save et en fait quand vous allez là vous avez tous les pnj du serveur et vous pouvez sélectionner dans tous les pnj du serveur ensuite il ya le l'option kill alors là c'est en fait une option qui va vous permettre de définir un target au joueur c'est à dire qu'il va devoir tuer cette entité ce mon ce joueur pour finir la quête donc on titille par exemple si vous mettez name c'est en fait pour les pertes les mobs qui ne sont pas de base dans le jeu donc par exemple sur ce serveur il ya des démons qui sont implantés par aéro brine en quelle quantité il faut les tuer pour si vous voulez des mobs des monstres il va falloir sélectionner entity vous laissez target et vous validez et en fait là il va vous proposer tous les monstres possibles les mobs même les villageois que vous pouvez tuer et vous pouvez aussi définir en troisième objectif en fait de survivre c'est à dire qu'en clair mais ça ça va être avec les événements scriptés vous pouvez décider que cette quête ne s'accomplira juste si il a survécu à tous les monstres qui l'attaquent ensuite le bloc event c'est en clair toutes les interactions qu'il va avoir avec un bloc c'est à dire cette quête va s'unir si jamais on casse un bloc on place un bloc on interréagit donc on fait clic droit sur un bloc on définit l'emplacement précis du bloc le la quantité qu'il faut casser placer ou interréagir et encore une fois si vous voulez que ça se fasse sur le bloc sur lequel vous êtes vous cliquez sur ir après avoir après vous êtes rendu à l'endroit que vous voulez il faut pas oublier de mettre l'idée du matériel pour que ça interagisse avec ce bloc ensuite le timer c'est en clair au bout d'un certain temps la quête va se valider c'est à dire que vous pouvez aussi en fait que le joueur si jamais il n'arrive pas à finir la quête sous un certain temps et bien elle est perdue c'est à dire que là vous pouvez par exemple en heure en minute en seconde et finir un temps limite au delà de son limite la quête est automatiquement échouée donc là il faut rentrer un texte de fade d'échouement en ce faire c'est en clair le pnj va poser une question et cette question donc vous la marquer dans l'onglet question et il faut que la réponse soit exactement la même qui est renseignée ici pour que le pnj valide l'objectif et si finish quest est coché pour qu'il valide la quête alors multiple choice ça c'est encore autrement compliqué dans la mesure où en fait il faut créer un objectif par choix par exemple si vous voulez que le joueur ait l'occasion à une question de pouvoir répondre plusieurs solutions et en fonction de la réponse qu'il choisit ça va lui donner une récompense ça va faire quelque chose sur lui qu'il n'aura pas s'il choisit les autres réponses donc pour ça il faut créer en fait un premier objectif donc l'objectif 0 rentrer un descriptif ça ça va être la question qui va être posée intu les pommes vous laissez 0 pour en fait signaler que c'est la question donc c'est le premier choix qui va être validé qui va être affiché vous faites save et en fait là il va falloir à nouveau choisir un nouvel un nouveau choix vous faites add et là il faut en fait que vous choisissez dans id parent choice 105 qui est le numéro du de l'objectif du premier objectif du multiple choice là vous mettez l'idée de la récompense mais ça il faudra l'éditer après vous mettez ce que la personne va répondre par exemple oui et pour avoir une deuxième solution pour avoir une deuxième réponse vous mettez non et à nouveau 105 en id parent choice et à chaque fois il faudra éditer la récompense que vous voulez attribuer donc après vous pouvez aussi choisir de débloquer la quête si jamais le joueur arrive à un certain montant d'argent sur lui si vous avez un système d'économie sur le serveur donc est-ce que ça finit la quête encore une fois, le descriptif de l'objectif, ce que ça affiche en succès et le montant qu'il faut avoir pour bénéficier de l'accomplissement de l'objectif ensuite dernière partie c'est pour ce tuto ça sera les récompenses alors les récompenses ça peut être sous forme d'items que vous avez donné au joueur donc encore une fois le descriptif, le montant, l'idée du matériel et le nom en fait du matériel qu'il va recevoir par exemple un bloc magique par exemple un bloc magique, merci les éclairs et vous définissez en fonction par exemple encore une fois du bloc que vous tenez dans la main ou alors vous définissez à la main mais il faut toujours laisser le matériel vide donc ensuite vous pouvez aussi attribuer un effet au joueur c'est à dire que s'il réussit cette quête pendant une certaine durée il aura un certain effet sur sa personne avec une certaine intensité ensuite donc le descriptif de l'effet vous pouvez aussi d'essayer de lui attribuer de l'expérience vous pouvez aussi donc en code quantité vous pouvez aussi définir de lui ajouter de la réputation mais ça, ça sera dans un autre tuto de le téléporter à un endroit et même dans quelle direction il va regarder dès que sa téléportation sera finie et par exemple pour le test on va définir le tp ici et que je regarde vers le nord dans la liste donc save et sinon vous pouvez aussi en fait faire de telle sorte que le serveur va faire une commande sur lui donc par exemple que le serveur, si vous sélectionnez le serveur c'est le serveur lui-même qui va faire la commande donc vous mettez le $p pour le joueur et vous tapez la commande par exemple kick et ça en fait ça va kick le joueur qui est en train de faire la quête bon c'est pas très malin de kick donc il fallait choisir autre chose mais en clair c'est ça prend le joueur qui est en train de faire la quête et ça clique une commande sur lui si c'est le player qui fait une commande ça ça va être le joueur qui va influer sur le monde s'il a la permission et le npc c'est le pnj lui-même qui va faire une commande mais ça c'est encore autre chose qu'on verra ultérieurement vous pouvez aussi décider de lui attribuer une quête en récompense donc que ça lui débloque une nouvelle quête de quelle quête elle découle donc vous choisissez l'idée de la quête qui est retrouvable ici donc vous définissez de quelle quête elle découle et est ce qu'il va l'accepter automatiquement ou il a le choix et enfin l'événement mais l'événement ça ça sera encore dans un autre tuto après il ya tout ce qui est méca mais méca en fait vont faire partie de l'événement donc je ferai un tuto ultérieurement s'il ya besoin alors là on va encore définir donc les récompenses donc là la récompense 64 là la récompense 65 et vous pouvez attribuer toute une liste de récompenses c'est à dire que en fonction de la réponse il peut avoir jusqu'à 5 récompenses attribuées au joueur save et vous pouvez aussi faire de telle sorte qu'elle est donc je vais faire répétable vous pouvez en fait attribuer via edit npc vous pouvez attribuer un texte que le pnj va dire si jamais vous faites clic droit sur lui et qu'il a pas de quête c'est à dire allez blablabla si jamais vous voulez qu'il ait un skin spécifique vous rentrez l'url spécifique du skin qui se termine donc par pnj et quand vous l'ouvrez sur un navigateur web ça vous donne le skin directement ça n'ouvre pas de page lien commit et la première quête donc est finie alors je sors et on voit qu'au-dessus de sa tête il y a un point d'exclamation qui est blanc blanc ça veut dire qu'il est que la quête est répétable jaune qu'elle est unique et après donc boum boum allez boum donc là j'ai eu le choix de j'ai eu le choix pardon de entre oui et non bon ça va pas afficher le texte alors est-ce que je me suis trompé à ce niveau-là en fait oui il faut mettre dans le body message la question en fait en fonction voilà là j'ai choisi l'option non et en clair la récompense qui a été attribuée à ce niveau-là en fait oui il faut mettre dans le body message la question en fait en fonction voilà là j'ai choisi l'option non c'est le tp à cet endroit dans la direction est maintenant si jamais allez hop il faut que je récolte de la terre vu que en fait la terre la récolte de l'item est prise en compte en fait dans dans ma quête il est prise en compte quand je le prends en main j'ai juste à me prendre un bloc de dirt voilà et j'ai réussi à quête et en clair normalement vous pouvez choisir d'autres d'autres items par exemple de la stone prenez de la stone et là en fait vu que j'ai une fois activé la quête ça ne va plus marcher il va me display le le blablabla que j'ai mis dans edit npc faut juste que je le rende répétable voilà tac ça ça me montre le bloc qu'il faut que je récolte est ce que je peux l'enlever de répétable voilà et donc là vous voyez ça c'est une quête à usage unique donc jaune hop non je prends de la stone sur moi et voilà la quête en fait est finie après il y a beaucoup beaucoup de variantes via les événements via les mechas qui en fait vont vous permettre de faire spawn par exemple si vous choisissez une certaine option chez le penji qui vont faire spawn une horde de zombies une horde d'endermans simplement vous taper un endroit déclencher un événement enfin faire toute une suite d'événements qui sont totalement scriptés assez simple à mettre en place là je me mets là pour vous montrer qu'on peut ouvrir l'interface de quête tapons quest npc donc là j'ai à nouveau l'interface vous pouvez aussi l'attribuer à des livres donc via la commande quest book c'est pas ça ok en fait il faut avoir un livre en main et renseigner l'idée du npc qui possède la quête pour en fait lier une quête qui sera déclenchée à chaque fois qu'un joueur va lire le livre en question donc voilà c'est tout pour le tutoriel qui est essentiellement à l'usage des membres normalement de la communauté Star Legacy si d'autres personnes veulent s'en inspirer pas de soucis je reste à disponibilité dans les commentaires si il y a des questions sur ce mode s'il y a besoin aussi d'avoir d'autres éclaircissements dans d'autres vidéos ciao tout le monde